Bonsoir tout le monde, bonsoir à la commission des conseillers, bonsoir au public, bonsoir à tous les qui vous aurez bien. Bienvenue à la séance ordinaire, non pas séance de travail, du 16 mai 2024. Alors beaucoup de choses à Saint-Alexandre en fin de semaine, alors comme vous le savez l'activité dans le tapis samedi, le service de M. Jean-Claude Prudhomme, le bazar qui se tenait, un tournoi de balles en même temps, puis l'activité au pavillon, alors j'avais beaucoup d'éléments. Je précise d'entrée de jeu, je voudrais féliciter nos cols bleus et les pompiers qui ont travaillé fort en fin de semaine pour gérer un peu le trafic pour s'assurer que tout ça fasse dans l'ordre. Alors bon, merci pour que vous avez fait, ça s'est bien passé, puis entre les échos que j'ai eu, tout le monde était satisfait. On a eu deux personnes qui nous ont quittés pour, comme on dit souvent, pour un meilleur ailleurs. Alors M. Alfred Cyr, qui est décédé. Alfred Cyr, je le mentionne parce qu'Alfred Cyr, bon, il s'est impliqué activement dans la communauté de Saint-Alexandre. Comme commissaire d'école et comme membre du comité de parents de l'école à une certaine époque. Alfred a été aussi conseiller municipal pendant 36 ans, de 73 à 2009. Ça veut dire 9 mandats à titre de conseiller municipal, c'est pas rien. Et pour finir, il a été pompier volontaire de 54 à 84 et puis membre du comité des loisirs avant l'an 2000. Alors, à la famille, toutes nos plus sincères sympathies. Et toute la reconnaissance qu'on peut avoir à la municipalité pour le travail qu'Alfred a pu faire durant toutes ces années-là. On a aussi également, mais comme je l'ai mentionné tantôt, M. Jean-Claude Prudhomme qui nous a occupés. Jean-Claude s'est investi pendant des années de temps à la réflexion, à l'organisation des terrains de loisirs, terrains de balles entre autres et également aussi les terrains de soccer. Il est disponible pour toutes sortes d'activités. Alors, encore une fois pour la famille, je tiens à exprimer tous nos condoléances. Et puis, on lui souhaite naturellement qu'il soit en paix et qu'il soit bien là où il se va. Alors, un gros merci, M. Jean-Claude qui nous a quittés. Alors, donc, on va maintenant débuter notre ordre du jour. Donc, le point qui est la période de questions. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions que vous souhaitez adresser ? Que ça peut dans votre programme, il a appelé la semaine dernière, un peu à toi. Tu sais, il y a des plein de choses, ce qui est très pratique etался de me présenter. Là-bas, moi je suis, Parcoutique, j'avais une personne qui payera à l'égalte. Qui va se passer du direction ? Je suis Shin. Je suis la Chune d'Aginchard, Donc, il y a un gros stup. Après, il y a des personnes qui ont fait le stup. Il y a des questions qui ont l'air, qui ont l'air, qui ont l'air, qui ont l'air. Il y a des gens qui ont l'air, qui ont l'air, qui ont l'air. Il y a des questions qui ont l'air. Et de rencontrer la semaine dernière, il y a un service, Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la dernière séance, on a adopté un lien d'appel d'or, justement, les cibles qu'on s'est donnés, avec le radar enregistrant. C'est un peu des points sensibles, mais ça n'est pas nécessairement. Je ne sais pas combien d'interventions de municipalité, mais on a mis les gens à faire attention à ça. Alors, mais écoutez, on a pas arrêté les choix pour l'installation. Oui, on parlait de mon travail sur des lugares permanents. Il y a une courbe un petit peu plus pour ça, pour mettre des dérangements et tout ça. Peut-être un petit commentaire. Est-ce qu'il nous en reste en stock des do-downs temporaires qu'on pourrait mettre, tester, voir qu'est-ce que ça fait dans ce secteur-là? Oui. Peut-être qu'on pourrait l'essayer pendant une couple de semaines, voir. Oui, parce qu'il y a des endroits, puisqu'on met des temporaires en ce moment, qui font des dérangements. En tout cas, moi je le propose, si jamais c'est possible pour monsieur peut-être d'installer ça en avant de chez eux, puis d'aller voir si ça marche. Si ça marche, ben, on regardera quand on fera le plan, qu'est-ce qu'on... Est-ce que c'est une solution temporaire? Il y a d'autres affaires qui s'en viennent, qu'on va le voir tantôt, là, il y a d'autres affaires qui s'en viennent, qu'on va le voir tantôt, là. Encore une fois, comment faire pour s'ensibiliser notre monde à faire attention? Donc, on n'a pas malheureusement de solution magique pour ça, sinon c'est pas l'automne. Fait que c'est à nous. Je suis content aussi que j'habite dans un staff, à dire d'autant au début de la rue. Et après ça, la rue Saint-Charles, c'est quasiment une autre route. Fait que là, tu sais, je suis content que j'habite dans un staff et de la chute, là. C'est même bien que j'avais fini de travailler au moment où on avait travaillé. C'est une fois plus vigilant qu'on arrive à la chute. Si. Si vous allez là, c'est là, même pas une demi-heure. C'est pas possible. Non, je vous dis que vous avez cinq chars. C'est pas mal. Si vous avez cinq chars, c'est pas mal. Si vous avez cinq chars, c'est pas mal. Oui, il y a cinq chars, oui. Si. On aura donc un registreur enregistré des points de 50 à 13 heures. qu'une heure d'après-midi sur certaines de nous dans cette année. Ça n'a aucun bon souvenir. Puis, en tout cas, alors là, ben, on a fait toute une campagne de sensibilisation, les pancartes pédicaux, mais je crois que c'est pas suffisant, malheureusement. On prend bonne note de ce que c'est. On peut dire que la police, aussi, qu'elle fait son tour de temps en temps. Et les deux autres tours sont fermées. Oui? Moi, j'ai invité un char de police à amener chez nous dans ma cour. Je vais parler avec un gars, puis c'est un gars de Saint-Sébastien. Je l'ai dit là. Je t'ai terminé là. Je t'ai terminé là. Je t'ai terminé là. Je t'ai terminé là. Il manque de présence policiale. Ah, tout à fait. On s'estime pas là-dessus, là. C'est clair. Je t'ai terminé là-dessus. Je t'ai terminé là-dessus. À l'automne, c'est l'automne, l'hiver, c'est moins dehors, mais tu sais, l'été, ça roule vite et on est souvent plus dehors, on part avec les entraires, tout à fait. Ça roule vite, c'est le monde qui est souvent dehors. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que votre demande, si je peux dire, c'est juste de voir dans le calendrier, les travaux, c'est sûr. C'est sûr que sur soi, il y a des interventions qui sont les permanents ou une combinaison des permanents. Juste un tabouel pour voir si ça peut aider. C'est quoi le numéro 3? Déjà, je l'ai pas donné. Ah, est-ce qu'il y a un triste? Non. Vous avez appris de boucher? Bien. Ah oui, merci. 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 Est-ce que j'ai d'autres questions, d'autres interventions? Dans une couple d'années, on avait installé des temporaires dans le domaine entre les stops. Quand le monde faisait les stops, c'est bon, c'est les temporaires, puis il n'arrêtait pas au stop. Fait que, il y a juste un milieu à quelque part qui serait correct. C'était un petit clou. C'est un peu plus de stop, plus de gros stop. Des fois, dans un camping, on va mettre un gros restaurant, mais il y a un stop, plus un goûtant. C'est bon, c'est là. Des intersections surélevées. dans les réflexions qu'on a eues, mais le secteur est perdu. Malheureusement, on n'a pas de solution magique pour installer une police à tous les coins de rue. Je ne sais pas pas. Est-ce qu'il y a encore une dernière minute ou quoi? Ce matin, il y a plus de stops dans la maison scolaire. Je me suis bien porté un matin sur le bord de la zone scolaire, parce qu'il y a le panneau et ça passe à 70 dans la zone scolaire. Tout le monde s'en fout. Ils briquent à la dernière minute. Merci encore que vous êtes déplacé. Bon, merci. Alors, on va poursuivre la sorte du jour. Alors, on se rendu à deux points Et la question de la question de la question est-ce que M. et M. et M. les conseillers et conseillères, vous pouvez aller. Je vous propose un appui pour l'adoption, M. l'adoption, ordner. D'accord. À 2.2, l'adoption du processus verbal du 2 avril 24, donc vous avez reçu des copies, tu as été faite des corrections. Bonjour, M. Rémon, à tous les membres de la Côte d'Ottawa. Tout le monde est d'accord? Oui, merci. Ensuite, un rapport sur les plaintes, et là, justement, on va approcher. Nous avons reçu deux plaintes, c'est-à-dire, donc, sur la construction laissée à l'abandon de l'adoption et à l'inspecteur de l'adoption qui a pu le prêter, et la demande de nos dames à l'arrêt près du 1346 au Saint-Charles. Alors, poursuivons avec, à 2.5, le dépôt du rapport financier 2024. 2023. Non. C'est l'adoption des comptes. J'ai l'adoption. Alors, à 2.3, désolé. Donc, vous avez la liste des comptes qui est là, alors, en conséquence, ce serait proposé et appuyé est résolu d'accepter la liste des comptes à payer la liste de chaque limite des paiements bancaires pour un total de 183 799, et l'autorisation est donnée au directeur général et graphique des prisonniers de payer les 10 comptes. J'ai 12 heures sur M. Désilat, Mme Zadbong. Le dépôt du rapport financier. Donc, c'est mon exercice annuel où je fais plein de chiffres et que je donne beaucoup de résultats. Si jamais il y a des questions, tout le monde l'exposait. Si t'es pas à me les poser ou quoi que ce soit, on va essayer de clarifier. Donc, on a eu le rapport financier qui nous a été donné à la municipalité, qui a été réalisé par la firme comptable MBA. Donc, il a également fait un rapport de municipalité. Cette année, pour le rapport financier, c'est un rapport des auditeurs qui se fait avec une réserve. Faut pas s'en inquiéter, cela étant dit, parce que l'ensemble des municipalités va avoir la même réserve. C'est dû à une nouvelle nombre comptable qui rentre en application pour les organismes publics, qui concerne les obligations liées à la mise hors service des immobilisations. Donc, il y a un gros travail qui est à faire au niveau comptable à ce niveau-là. Pas nécessairement tous les outils au niveau des municipalités pour calculer ces différents éléments. Et même si on avait dépensé une fortune pour ces obligations-là, le comptable aurait quand même mis la raison, parce qu'elle ne semble pas assez claire. Éventuellement, le ministère est supposé s'asseoir avec l'ordre des comptables agréés du Québec pour pouvoir essayer de résoudre la situation à ce niveau-là. Donc, toutes les municipalités vont avoir la même réserve, sauf Québec et Montréal, qui ont peut-être un peu plus le personnel pour s'occuper de ces éléments-là. Donc, l'audit financier qui a été réalisé portait sur des échantillons qui représentaient à peu près 80 000 $, ce qui représente 2 % de notre budget annuel. Et à la lumière des tests qui ont été effectués, il n'y a aucune déficience importante de contrôle interne qui a été détecté à travers ça. Donc, on trouve son bon à la municipalité de Saint-Alexandre. Maintenant, je vais y aller avec les résultats de l'année financière 2023. Alors, pour l'année 2023, le bilan financier représente un excédent à des fins fiscales de 473 168 $ pour l'année. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a eu des revenus plus élevés que prévus au budget. On parle d'environ 450 000 $. 100 000 $ pour des droits de mutation et 350 000 $ pour les revenus de transfert qui ont été rajoutés durant l'année. Si on a pu, pour des projets qu'on a déposés, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement budgété en début d'année. Au niveau de l'endettement net à long terme, elle est de 2 550 498 $, ce qui représente une diminution de 7 048 $ par rapport à l'endette pour l'endette à long terme. Quand on regarde les résultats financiers pour la suite de l'exercice, au niveau des revenus, on avait budgeté un montant de 3 675 830 $. Au réel, en 2023, c'est 4 120 505 $. Donc, on voit l'augmentation de 450 000 $ qu'on est allé chercher. Au niveau des dépenses, on avait prévu des dépenses de 3 248 90 $. On arrive à des dépenses de 3 703 914 $. Dans les dépenses, ce qu'on met pas dans le budget et qu'on met dans le rapport financier pour les dépenses, c'est la notion de l'amortissement, qui représente un peu la perte de nos immobilisations à travers le temps, qui représente un 612 061 $. Si j'enlève ce gros temps-là, on arrive à 3 104 000 $, donc de dépenser moins que ce qu'on avait prévu au budget pour certains éléments. Donc, on arrive avec un excédent de 416 591 $ par rapport aux revenus et aux charges que je parlais. Après les conciliations fiscales, donc on parle des revenus d'investissement, des placements qu'on fait, des remboursements de la dette à long terme, on arrive à notre excédent de fonctionnement que je vous annonçais de 473 168 $. Concernant les actifs et les passifs maintenant, donc au niveau de l'actif pour l'année 2023, quand on prend l'encaisse, donc ce qu'on a au compte de banque au 31 décembre, c'était 1 910 508 $. Les comptes débitants qui représentent ce que l'on nous doit, dans le fond des factures qu'on envoie qu'on n'a pas nécessairement reçu l'argent encore, 1 282 519 $. Des prêts, 281 623 $. Les immobilisations, donc ça représente ce que l'on a en valeur foncière de nos bâtiments, de nos objets, de nos véhicules, 8 785 070 $. Et propriétés destinées à la revente à 4 508 $. Ça fait en sorte que notre actif représente 12 264 228 $, en hausse d'environ 100 000 $, en hausse d'environ 150 000 $ par rapport à l'endettier. Au niveau des passifs, donc les comptes créditeurs qui représentent les comptes qu'on doit à des gens, en fond des factures que nous, on doit payer, 213 603 $ en date du 31 décembre 2023. Revenus reportés, donc ce sont des subventions qu'on a déjà reçues dans nos comptes, mais qu'on doit dépenser une fois qu'on réalise les projets, 166 939 $, et la dette à long terme qui est de 3 069 260 $. Dans la dette à long terme, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve nos règlements d'emprunt que l'on a ici à la municipalité, on trouve également la dette de la MRC qui nous est accordée en fonction de notre cas de part, et des règlements d'emprunt qu'on n'a pas nécessairement activés encore, mais qui ont été approuvés par le ministère. Donc, ce qui nous fait notre 3 069 260 $, pour un total de 3 459 802. Et finalement, on rajoute à ça l'actif net. Donc là, on a notre excédent de fonctionnement affecté, donc c'est tout l'argent que l'on place nécessairement dans des réserves pour des dépenses futures, qui représentent un montant de 1 169 479. Là-dedans, on retrouve, par exemple, le fonds qu'on a affecté pour l'équilibre budgetale cette année, qui est le 332 890. Le fonds pour l'eau potable qui est à 250 945. Pour les infrastructures à 127 506, les eaux usées à 85 500. Et d'autres fonds qu'on a, comme le fonds vert, le fonds des élections, incendies, véhicules publics, par exemple. On a ensuite un excédent de fonctionnement non affecté, donc qui est un peu de l'argent qu'on a dans nos cas, mais qu'on n'a pas, spécifiquement, des endroits. Donc, ils peuvent servir pour des dépenses d'urgence, par exemple, donc de 739 488. Donc, il faudra servir à financer de futurs projets qu'on a à la municipalité, par exemple. Le financement des investissements d'impôts qui est à 20 673 et l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs, donc c'est ce qui est calculé au niveau théorique, qu'on devra faire dans les immobilisations éventuellement, donc qui est à 6 874 786. Le tout, pour balancer au niveau de l'actif et du passif, à 12 264 228. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a beaucoup de chiffres qu'il va y avoir éventuellement l'an prochain, pas l'an prochain, le mois prochain, il va y avoir ce qu'on appelle le rapport du maire qui va être déposé. Donc, le rapport du maire, c'est un rapport qui permet de clarifier ce que je voulais vous dire, de donner des mots un peu plus clairs au chiffre que je vous ai donné, mais qui permet de faire le point sur les principales réalisations, pour que ce soit qui ont été faites à la municipalité. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions, pendant les pouvoirs qui nous sont conférés par le Code municipal et la loi sur la fiscalité municipale, je dépose le rapport financier qui sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Avitation au Québec. Merci, M. le directeur général. Moi, comme commentaire, je trouve ça vraiment fort à garde d'avoir des états financiers comme ça. Ça augure bien pour les prochains projets qui s'en viennent. Alors, les projets pour payer des loisirs, les projets pour la réserve d'eau, les projets pour la réhabilitation du Rancup. Alors, c'est de bonne augure. Et puis, c'est des choix aussi collectivement, on a fait ici autour de la municipalité. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance du petit article qu'il y avait dans le journal de Montréal de jeudi, où on parlait des municipalités qui se payent à des belles camionnettes de la bande-euvre. Puis, Saint-Alexandre était cité pour une petite camionnette de bien usagés, toute payée. Mais c'est quand même une mentalité, c'est quand même une approche de prudence. Pardon ? Alors, je suis bien content de ça. Je pense que c'est des bons choix que le conseil a fait. Puis, tu sais, pour réaliser qu'un pick-up neuf, c'est pas nécessairement, tu sais, on sait que nos camionnettes, bien, circulent d'abord et avant tout à l'intérieur de la municipalité. Donc, il n'y a pas grand que l'inométrage. Puis, ce qu'on a acheté, c'est fait notre affaire. Puis, on réserve des sortes peut-être plus nécessiteuses. Je veux dire, je remercie le directeur général et son personnel pour un excellent travail de nous et de surveillance. Donc, on a toujours à l'esprit que c'est l'argent du monde qu'on gère. Puis, l'argent du monde, c'est la démonstration à travers les états. Quand on est dans le cadre général. Alors, on va poursuivre avec, à 2.6, le renouvellement de contrats d'entretien de la génératrice. Alors, on a notre belle grosse génératrice qui est derrière l'hôtel de ville. Et puis, bon, bien, naturellement, il faut entretenir ça, changer les filtres, les changements de l'identification, etc. Alors, on a l'air pour ça. Donc, pour s'assurer que la génératrice fonctionne adéquatement, l'entretien de la génératrice pourrait être maintenu. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'accepter l'offre de service de Wajax pour l'entretien de la génératrice pour une période de 3 ans allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, pour un montant annuel de 1114 dollars et 80 sous par année, plus les taxes. D'accord. 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 Bonsoir tout le monde. D'accord. 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 Je crois qu'ils m'ont répété l'année prochaine. Et nous, les premiers répondants de Saint-Alexandre, on est allé faire les premiers répondants lors de l'événement de Saint-Alexandre. Merci. Merci. M. Bollissette était pas mal plus souriaire que M. Bollissette. C'est ça. Ensuite, pendant ce mois-ci aussi, on a mis toute notre procédure à jour pour essayer le feu de chien et le sauvage en route. D'ailleurs, mercredi, dans deux jours, ça va être ça notre pratique. Tout notre setup, nos nouveaux équipements qu'on avait achetés l'an dernier, et cette année, pour le feu de chien, ça va être tout mis en service. On a écrit... Et... Je vais en faire une intervention plus tard. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur... Merci. Alors, on passera maintenant à l'item transport, donc à 4.1, désignation d'un endroit pour implanter un photoradar. Alors, donc, le ministère des Transports du Québec a demandé à la municipalité de cibler un endroit par réseau de l'usure pour installer, donc, implanter un radar de photoradar. Donc, après, une consultation écrite auprès du comité de voilée des infrastructures, qui a recommandé de désigner la grande ligne aux entrées du village pour l'implantation d'un radar de photoradar. Donc, considérant que de nombreux prétons doivent emprunter la grande ligne affecter à un différent commerce. Considérant la présence d'une zone scolaire, il serait résolu de désigner le chemin de la grande ligne en direction S, c'est-à-dire à l'entrée du village en proximité du lot 4,390,6 comme lieu d'implantation pour un radar pour le tour en milieu municipal et de transmettre cette résolution-là au ministère du Transport du Québec pour qu'il puisse procéder à l'analyse de la demande. Donc, le sens de la résolution est-ce que la banqueur a publié sur le parti de l'accorder et on espère que le savoir a publié. 4,2 3 contrats graviers pour les accotements des routes municipales sur le côté des routes donc l'autre côté de l'asphalte. Avec le temps et le délègement et tout ça, ça se creuse alors il faut rempierrer pour éviter que ça fasse des taux pour les automobiles que ça risque d'avoir des accidents. Alors, on a reçu trois ordres de prix pour le gravier et donc il serait résolu si vous êtes d'accord d'octroyer le contrat pour l'achat de gravier en construction Tecra pour un montant de 40 $ la tonne Matrix plus les taxes applicables et cela pour un total excuse-moi c'est que nous dirions pour 400 tonnes donc pour un total de 16 000 $ plus les taxes applicables et quand je parle de 40 $ la tonne ça veut dire la roche est également installée pied en main pour ne pas arriver je ne sais pas donc là on prendrait un proposeur un avion elle a formé l'appuyé par M. Raymond 4.3 par 3 de contrat également fauchage et débroussaillage déposé en 2024 alors on a reçu deux soumissions là-dessus alors l'une de l'anthony Côté et l'autre de André Paris alors les deux soumissions c'est ce qui change c'est les prix au niveau du débroussaillage et de la fauche alors il y a une différence là mais le total des deux soumissions sont pareilles alors c'est le même donc convenu de anciennement c'est toujours l'anthony Côté de André Paris compte tenu de cette égalité le conseil a retenu l'idée de changer de provisateur pour avoir quand même une certaine rotation des contracteurs alors donc pour les motifs de cette gestion financière le conseil considère que les plus avantageux procéder à une rotation encore une fois des contracteurs donc il serait résolu d'accepter le service de Tadé Louis-Anthony Côté décorporé pour le fauchage et le dévoué au salaire des petits potets au montant de 12 474 dollars et 77 sous incluant une la 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 4.4 embauche de deux employés aux travaux publics pour la saison festivale 2024 trabaux publics déclen très bien alors donc on a retenu les services de Émile Duval et de Milan des idées à titre d'employé au travaux publics saisonnés donc pour la la l'entretien qui est à la municipale donc il serait désolé d'embaucher M. Émile Duval et Milan Vézina à titre d'employé aux travaux publics pour la saison festivale 2024 je pourrais en proposer de l'application d'informer la plus libre à la de Montcfers que l'on va être en pays et adopter leur souhait une belle saison 4.5 octobre de contrat lignage des chemins municipaux en 2024 alors on a reçu deux offres de service pour le lignage des chemins municipaux et l'ordre de marquage signalisation Rive-Sud BA incorporée est la plus basse alors il serait résolu d'accepter l'ordre de service de marquage signalisation par voie Rive-Sud BA incorporée pour lignage des chemins municipaux au montant de 6,765 dollars jusqu'à taxe ça, ça va être fait dans le besoin de les repos dans les annales les directives passives donc si vous êtes d'accord je prendrai au profiteur pour la gestion madame que je réponds d'accord on change de hygiène du milieu à 3 contrats pour l'analyse des bouts de l'usine des traitements des bouts à donc en fait c'est pas l'analyse mais plus la mesure des bouts qui va déterminer quand on va faire la hydrange des roses qu'on fait dans les sacs c'est que ça sèche rarement ça sèche quand les sacs sont doux là c'est valorisé au niveau agit peu tout l'importance je souligne là-dessus que les toilettes servent ce à quoi elles sont destinées donc un récipient qui n'assoient pas à n'importe quoi comme malheureusement on reçoit encore dans les grilles des grignants de l'usine de traitement de l'usine où je peux vous donner à peu près tout ce que vous passe pour la tête les lingettes en faisant en faisant malheureusement se retrouvent là-bas puis viennent sous nous plus on va avoir la matière pour laquelle c'est destiné le meilleur va être la valorisation de nos dispositifs et puis nos agriculteurs et tout qui vont pouvoir utiliser ce passif à partir de emplois avec des fermes c'est parce que juste qu'ils seront appropriés pour leur fondation alors donc le conseillage la municipalité devrait procéder à la mesure des coûts de ses étangs aérifs de musiques de traitement des eaux musées il serait résolu de vendater la firme Ecotech H2O pour effectuer la mesure d'accumulation des coûts dans les étangs aérifs de musiques de traitement des eaux musées pour un montant de 1770 dollars plus les taxes on change de terme santé et bien-être journée internationale de sensibilisation oui sur rose alors le 31 août prochain donc les gens de nombreuses villes de la province et partout ailleurs vont souligner la 23e journée internationale de sensibilisation au surgo heureusement on comprend que c'est pas à Saint-Alexandre que le problème est criant mais par contre les villes qui sont pris avec ça c'est vraiment un fléau télétiquement on va appuyer ces gens-là dans leur effort pour limiter le plus possible ce qu'on n'arrêtera jamais de supposent une intoxication liée au surgo à tout le moins si on peut faire en sorte de limiter ça bien ça sera notre part alors donc cette journée-là avise à commémorer les êtres chers que nous avons perdus que les gens ont perdus et à reconnaître le deuil de la famille et des amis les laissés pour compte et considérant que la municipalité de Saint-Alexandre souhaite sensibiliser la population et soutenir les personnes en deux il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre ait tant que 30 et 30 comme étant la journée internationale de sensibilisation au surgo j'ai un proposeur il y en a plus là madame Delicourt rappelé madame madame 6.2 le membre de don société de l'Alzheimer du Haut-Richelieu alors donc il serait proposé donc d'abord vous dire excusez je vais y aller donc il y a une marche la marche des mères qui aura lieu le 26 mai prochain c'est la 19ème édition pour la marche pour l'Alzheimer gestion du patrimoine de la société Alzheimer du Haut-Richelieu donc cette société-là pour le territoire naturellement de Saint-Alexandre donc pour la première fois l'événement se tiendra au centre plein air à Saint-Jean-sur-Richelieu alors donc on va être vêtu en bleu et c'est un appel qui est fait à toutes les mères à l'inversé et du territoire qui est descendu par la société pour soutenir donc le Rives-Appel et pour réaliser tout ça la société demande donc un fonds de 350 $ pour soutenir donc les actions qui sont faites par la société alors donc si vous êtes d'accord il serait résolu de remettre un don on va faire 350 $ dans le cadre du défi des mères pour la société Alzheimer du Haut-Richelieu un proposeur et un appuieur pour ça Madame Formé appuie Madame Valdoncourt d'accord si vous voulez faire marcher votre mère pourquoi c'est un s'il s'en fait c'est pour courir c'est pour aller plus haut c'est pour courir mais je ne vous dis pas quelle distance ok 6.3 municipalité favorable à l'allaitement alors on a eu donc des approches pour considérer la municipalité de Saint-Denis comme une municipalité favorable à l'allaitement on sait comment l'allaitement c'est important pour la santé des jeunes comment c'est important pour toutes les bonnes choses que l'allaitement maternel en termes de bactéries pour les enfants et tout ça et donc on aurait en plusieurs temps une politique qu'on pourrait qu'on va mettre au point mais aussi également d'installer un banc pour les mères qui désirent arrêter quelque part dans le terrain des loisirs la société qui gère ça pour pouvoir nous se déplacer et nous indiquer l'endroit le plus approprié sur le terrain des loisirs pour que les mères puissent allaiter leurs enfants de façon confortable tout en étant passez-moi l'expression dans le game lorsqu'il y a des activités de sport alors donc si vous êtes d'accord il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre s'engage à prendre une série de mesures dont le fameux banc visant à faciliter le geste d'allaiter et protéger les femmes et les personnes qui allaitent dans les environnements municipaux d'afficher clairement dans les lieux municipaux que les femmes et les personnes peuvent allaiter partout librement et sans obligation de se couvrir de bonifier les politiques de conditions de travail afin de soutenir le personnel qui allait par des moyens concrets et à faire connaître ces mesures-là et finalement de soutenir les ressources communautaires en allaitement valoriser leurs contributions à la communauté et participer à la visibilité de leur service alors donc est-ce que j'ai un proposer et un appuyeur pour ça d'un appuyeur de l'écho appuyer par M. Rémon vous êtes d'accord oui et maintenant on change de thème aménagement urbanisme et développement à 7.1 le service de l'urbanisme le rapport pour l'allaitement est-ce que vous allez devenir comme une ressource ou quoi et que vous allez avoir des ressources en fait un bar c'est pas de l'aide à l'allaitement est-ce que vous allez avoir des services de ligne téléphonique ou des références c'est-à-dire comment on peut aider une femme qui peut allaiter ou c'est juste dans le sens physique qu'on va favoriser il y a la position plus politique de dire qu'on est là puis on favorise ça il y a la position plus concrète de fournir un bar mais après ça il y a une possibilité justement à partir des idées d'offrir des ressources ou en tout cas de voir ce qui est aux gens des ressources tout à fait c'est tout à fait dans l'ordre on va rencontrer ces gens-là justement comme je disais tantôt pour suivre l'élaboration tu désirais faire partie de ça sans crainte dans une nouvelle vous pouvez faire de l'aide à la l'élaboration excellent j'ai déjà été compréhende ah oui on va prendre votre moment avec l'idée je vous remercie excusez-moi donc service de l'urbanisme le rapport et c'est le rapport produit par M. Mikaël Picard qui est notre inspecteur municipal à jour merci de me recevoir pour la première séance avec vous en tant qu'inspecteur à jour mon rapport va être bleu donc pour le sommaire du mois d'avril on parle de 40 permis qui ont été émis pour une valeur de 630 1661 dollars et un montant de thérapie de 1 160 dollars ça prend l'ensemble de mon rapport c'est incorrect est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par la fin merci et on poursuit à 67.2 donc on a une série de PIA et deux demandes de dérangation alors on a fait l'écoute puis les valeurs de part qu'on se rend ensemble avec plusieurs demandes je trouvais le travail de l'inspecteur de la municipalité de l'adjoint d'Antilles Roussier et moi qui nous prépare cette documentation afin que je n'ai pas l'air de le faire au bas de demande alors on va laisser les PIA en premier donc le PIA numéro 20-24 je m'appelle qui le PIA c'est le plan d'intégration architecturale afin qu'on puisse harmoniser toutes les constructions l'une et l'autre particulièrement plus imposantes dans la rue principale donc avec le réconne mais sinon il faut s'intégrer avec le voisinage dans toutes les autres régions sur l'agriculture donc on va avec le Rue-Méritage 1305 on est sur la montée de la station c'est une demande de la station à passer la poiture et nettoyer la peinture en façade et leurs vêtements extérieurs en aluminium afin de le donc il y a certaines documentations qui ont été variées par le CIPI et les couleurs de matériaux et de la grise d'acceptation du PIA c'est pour ça que le CIPI recommande au conseil d'accorder la demande je voudrais juste vous avez la question vous êtes d'accord la recommandation est adoptée ça nous amène à la demande 2024-306 sur la nuit du repos de Mme le Couchard afin de changer le toit donc remplacer le papier-brique par de la tôle des matériaux plus dans le temps donc en relation de la toiture remplacer le papier-brique par de la tôle de la tôle de la tôle par de l'harmonisation à nouveau de la grise du PIA donc à la demande de la tôle j'ai un propos d'un appel à M. Raymond appuyer M. Bertillon vous êtes d'accord non c'est ça là donc on on va maintenant sur la nuit Saint-Gérard la demande 2024-307 de Mme Chambonneau et M. Pellet il s'agit d'une terrasse arrière qui est en pavé unie actuellement ils veulent la recourcer en bois et arranger la sort donc après vous allez voir dans nos prochaines avions pour des gareries d'innovations extérieures de construction qui n'est pas totalement visibles mais le PIA demande malgré tout c'est une demande qui est sans frein de passer par la grille et le CCU à nouveau recommande tous les travaux en arrière comme il y a la structure donc d'accorder la demande de la de la de la la prochaine demande PIA 2024-08 pour la rue de repos pour M. Gervais c'est également une démarche afin de refaire la galerie arrière actuellement en tenant la éclamée pas de couleur mais c'est plus la texture et ça va améliorer beaucoup de refaire en bois traité sur la solitude de la sécurité donc en tout point ça répond à la sécurité dans ce cas-là donc le CCU recommande au conseil d'apprendre l'accorder de la sécurité C'est le j'ai reproposé à la légère Mme Fendui a été Mme Batoncourt et Mme Batoncourt c'est le monde d'accord c'est adopté Excellent PIA 2024-10 sur la rue Saint-Charles de Mme Broucault On parle également de l'agrandissement du balcon existant pour donner un accès plus sécurisé, plus large à la piscine. Donc, l'agrandissement du balcon existant, toujours en construction aérienne, non nécessairement visible, mais ça doit quand même passer par l'agrandissement du balcon existant. Et le CEQ recommande à nous de trouver la demande. Un petit dernier. Donc, on se transpose sur le 424 rue Saint-Denis. Donc, il y a une grille PIA pour la rue principale. Il s'agit simplement d'une demande pour démolir une chenille en vie existante. Ça allait quand même passer pour l'émission du permis de travail gré du PIA parce que ça change quand même l'architecture et le visuel de la maison. Le CEQ recommande de ne pas se poser cette demande parce qu'il y a une construction qui est désuée de la chenille. Donc, je recommande de ne pas s'opposer. Grâce à la citoyenne Catherine Barry de Troyes. Très bien. J'ai quand même proposé un appel à battre mon cœur, appuyé, M. Berthiaud. Tout le monde d'accord. Monsieur le maire, vous avez juste une petite intervention à faire pour les PIA. Oui. J'en ai parlé un peu avec Michael et avec vous-même et notre directeur général, Marc-Antoine. Je voudrais juste faire une parenthèse pour dire au monde que quand ils font des rénovations, des constructions, de prendre en compte le code du bâtiment du Québec et de passer aussi côté sécurité et incendie. Exemple, j'ai vu des toits. On a eu des problématiques sur notre territoire. Il y a eu des problématiques même quand on est allé en entraînement sur d'autres territoires. Des toits construits par-dessus d'autres toits sans avoir arraché le bardeau d'asphalte. Je ne sais pas si les gens savent, mais le bardeau d'asphalte est fait à base de pétrole. Quand ça brûle, ça brûle longtemps et nous, ça nous amène des problématiques. On essaie d'avoir accès à l'entretoit par-dessus. On n'est pas capable. On essaie d'avoir accès à l'entretoit par-dessus. Le feu court et souvent, ça amène à des pertes totales. Les gens aiment agacer les pompiers et dire « Vous êtes des sauveux de salage », mais si les gens ne nous aident pas, ça fait les liens aussi. Quand on fait des constructions, pensez aux matériaux qu'on utilise, pensez à la façon qu'on le fait, que ce soit électrique, que ce soit les recouvrements et ainsi de suite. On sort des bâtiments, la proximité d'un bâtiment à l'autre, des corniches à un pied et à l'autre. C'est toutes des choses qu'il faut penser. Voilà. Je voudrais dire ce que vous voulez dire. Dans quelques demandes qu'on a ici, les suggestions de mettre en tôle, il faudrait qu'ils avisent leurs contracteurs d'enlever le bardeau avant et de poser la tôle sur du poids de bardeau. Effectivement. Et même lorsque le toit, mettons, le toit accroche, souvent, ils vont refaire une structure par-dessus le toit pour le redresser avant de mettre la tôle. Mais souvent, le contracteur, lui, pour économiser des sous et tout, il n'arrache pas le bardeau en-dessous. Les gens payent pareil, ce service-là. C'est inclus. Ça devrait être inclus. Ça devrait être inclus. Ils sont régis par le code du bâtiment. Ils doivent enlever le bardeau de la sphère. C'est inclus. Effectivement. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir l'interprétation. Tout à fait. Ça s'adresse. Je pense que les contracteurs, en général, sont répectueux du bâtiment. Oui, oui. Dans les cas d'auto-construction, on va prendre ça à l'esprit. Des fois, ça peut être juste, c'est ça, le manque de connaissances aussi. C'est pas nécessairement que les gens veulent mal faire. C'est juste ça. Je fais la parenthèse dans le sens de... C'est parfait. Avec une lampe de maison, puis par l'eau a été laissée avec de nombreux matériaux. C'est pas une vis cachée, tout le monde qui arrive pour vendre. Je ne sais pas. 800... C'est pas moi qui vais vous éclairer là-dessus. Le principe d'un vis caché, c'est d'être caché, là. Rires 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 Merci de votre intervention très pertinente. Avec tout ça, on est rendu à la première demande de vous. Rires 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 Fire Rires la demande est faite post-permis dans le fond elle est faite après que la construction a été éligée et ce sans avoir fait les législations malheureusement la construction est dérogatoire un pied merci monsieur inspecteur adjoint donc d'un pied le rend dérogatoire et après réflexion le CCU considère qu'il s'agirait un précédent de pouvoir accorder des dérogations à tout Acabie pour une construction qui ne serait pas construite donc si on recommande la demande de le propriétaire ça s'est correct ça s'est correct il y a des questions si tu as le droit à un garage détaché si tu veux quelque chose qui avait été envisagé ça ça ne me suffit de consulter dans le sens ce n'est pas dans notre j'aime les chiffres ce soir je ne sais pas être dans la même lignée que le on ne peut pas faire des suggestions malheureusement donc on se doit accueillir la demande en fait c'est le conseil qui va l'envoyer la recusée le CCU étant consultatif suggère la commande de la recusée alors si on se résume donc on a reçu une demande de permis une fois que la construction était désormais et le bâtiment accessoire était ordinateur le passage à hauteur de le supprimant j'ai un proposeur et un appui là ça va donc appuyer M. Vizina tout le monde est d'accord on a la demande de la commandation de ceci le fait de refuser la dérogation mineure et adopté on passerait à la dernière à cette pointe n'a donc la demande de dérogation mineure sur la rue Saint-Gérard M. Vizina 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 Là, il y a déjà une deuxième porte à l'avant qui donne accès à la partie garage qui se fait transformer en régénération et les demandeurs aimeraient la demanderer. La souris demande de conserver la porte d'accès principale sur la devanture pour l'accès et à sa résidence actuellement et à la résidence du logement qui sera créée. Donc, toutes les acceptations avant la création du projet, ce qu'on apprécie vraiment. Et il y a une démonstration qu'il y a la porte, l'autre porte avant du domicile, comme dans la plupart des constructions, c'est une porte qui adonne sur la salle à dîner ou le salon, donc avec plus ou moins d'entrée ou de possibilité de faire un entrée dans la maison. Et l'accès à la cour, le pavé, tout ça serait conservé. Donc, cette demande-là, le CCU est plus sensible de l'accorder, puisque ce n'est pas une nouvelle construction, les personnes peuvent se conformer à la construction, donc mettre la porte à l'arrière ou à l'arrière. Ça ne dénature pas l'architecture actuelle, donc on ne peut pas ajouter. Et de ce fait-là, le CCU recommande de permettre la porte d'entrée pour le logement accessoire et le logement principal qui demeure sur la devanture, parce que ce n'est pas un ajout, donc ça dénature. Voilà. Il y a plusieurs discussions avec des suggestions, mais comme le CCU n'est pas là pour suggérer notre constitution, qu'on recommande au conseil d'accorder la demande. J'ai un proposeur et un appuyeur. Madame Formé, appuyée par M. Bertillon. Tout le monde connaît ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Donc, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure, tel que prévu. Ça clôt les points sur les dérogations mineures. Merci beaucoup. Je voulais essayer d'entendre mon dérogation. Il y a une belle liste. Oui, le commissaire consultatif pour le centre de travail est fort, de même que le personnel administratif et l'inspecteur administratif adjoint pour nous pratiquer. Merci. Je profite de l'occasion aussi. On a une réflexion. Vous savez, quand on a installé le PIB, on savait que c'était quelque chose qui était en évolution, parce que c'était une fameuse expérience. Donc, c'est encore une fois d'harmoniser, de faire en sorte que tout se m'habille bien à l'intérieur des passagers. C'est principalement la rue principale, la rue Saint-Denis. Mais on va réfléchir à ça, puis ajuster. Donc, il y a vraiment de faire en sorte qu'il y a encore une autre question des balcons à Réag. Tellement qu'on n'a pas besoin de passer par cet outil-là municipal pour réaliser ces travaux. Voilà. Alors, on change de thème. On est à Loisirs et Cultures, donc à 8.1. Le service des loisirs et Cultures et Communications. Le dépôt du rapport. Madame. Oui. Bonsoir. Donc, au mois d'avril, en fait, on a planché sur la préparation des activités. On avait un mois tranquille, dans ce sens qu'on n'avait pas d'événements organisés par la municipalité, par le service. Donc, on a préparé les activités qui s'en viennent. Donc, on a lancé des instructions pour une activité d'initiation au soccer, qui est une initiative de parents bénévoles. Et les instructions se sont remplies à une vitesse incroyable. On a aussi lancé des instructions pour le tournoi des rues, qui est un tournoi de balles données amicales pour tisser des liens avec le voisinage. Événement qui avait lieu le dimanche 9 juin. Donc, on prend les inscriptions jusqu'au 31 mai. Inscription en ligne. C'est facile avec le compte Amidia. On a aussi préparé le camp de jour. Donc, on a poursuivi les démarches avec le nouveau personnel embauché, réservation des activités, formation des animateurs. On a aussi préparé l'ouverture de notre service de cantine, qui ouvrira officiellement demain, premier soir de Balmol, sur le terrain de Balmol. On a aussi planché sur notre programmation de pique-nique culturelle. Donc, on aura encore cet été cinq spectacles en plein air ici sur le terrain du Préditaire. Donc, de juin à septembre, on aura cinq événements. La programmation sera lancée sous feu. Et en communication, c'est nos communications. C'est dur à évaluer le travail qui se trouve en communication parce que c'est un peu beaucoup à tous les jours. Donc, cette petite web page Facebook, infolettre, tous nos monomédias, le tableau numérique, l'écran traditionnel, les pages de nouvelles municipales dans le plan beau. Et puis, on prépare la réforme du secteur. Donc, voilà. Pour les activités qui viennent, en fait, on a la distribution des arbres samedi le 18 mai. Donc, on a fait quelques communications là-dessus, mais on va pousser un peu la machine dans les prochains jours. Et puis, les ventes des varas autorisées le 25 et le 27 mai. Donc, aussi, là, c'est ce qui nous occupe dans les communications. Ça complète? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Bien, moi, j'en ai. Alors, c'était le dernier rapport de Mme Gauvin, puisque Mme Gauvin va nous quitter pour un bon défi culturel à MRC du Michelieux. Mme Gauvin, je la rappelle, ça fait que je vous dis bien qu'elle est au service de la municipalité. Et on est malheureux d'avoir parti malheureux de ce nouveau défi-là. Écoutez, Mme Gauvin, il y a des signatures de son travail qu'il a fait partout au niveau des communications, au niveau du site web. Moi, j'ai particulièrement apprécié tout le travail qu'elle a effectué au niveau des parcs des loisirs, pour toute la consultation, la mise en place de tout ça qui a été faite. Les techniques culturelles que j'adore, parce que c'est vraiment de la culture à portée de tout le monde. Puis, il y a des frais qui sont corrects dans ça. J'adore ça. Écoutez, je vous souhaite, Mme Gauvin, la meilleure chance pour la suite des jours. Puis, merci. Merci au nom de la municipalité de bien résidence de Saint-Alec-Saint-Denis. Écoute, Odile, comme le maire disait, on est triste de voir parti, mais on souhaite la meilleure des chances pour la suite des défi. Nous, on sait à l'instant qu'on perd une collègue extraordinaire avec qui on avait beaucoup de plaisir à collaborer. Et tu vas nous manquer dans le quotidien. On va continuer à se parler que tu demeures au niveau municipal à travers la MRC comme agence culturelle. Mais on vient te remercier pour l'ensemble du travail que tu as fait. Et on veut te féliciter pour ton poste et te souhaiter le meilleur des succès pour la suite des choses. Je vous donnerai pas l'essence parce que l'emballage est un petit peu l'ordinateur. Alors, un peu pour vous gâter, quelques bons chocolats choisis et quelques fleurs, encore une fois. Merci infiniment pour le travail que vous avez fait. Bien, ça m'a fait tout de suite. Alors, on poursuit avec à 8.2 l'appel d'offres, construction d'une patinoire extérieure avec toi et d'un bâtiment accessoire extérieur. Alors, donc, on va aller en appel d'offres pour la construction d'une patinoire extérieure avec le trouet et d'un bâtiment accessoire qui va être attenant à cette patinoire-là. On y va maintenant, naturellement, on n'a pas encore reçu la réponse pour le financement par les programmes gouvernementaux. Pas le directeur général pour le préciser par la suite, mais on lance l'appel d'offres pour être capable de, dès que nous aurons les réponses, qu'on puisse tout de suite accorder les contrats à partir du moment où, naturellement, on nous accordera la demande financière qu'on a faite pour la réalisation de ça. Mais on veut être sûr d'arriver en même temps et de ne pas laisser passer le coup de terre un peu trop. Alors, si vous êtes d'accord, le directeur général et greffier de l'avis de chez Marc-Antoine Leferre possédera au lancement de l'appel d'offres publics par le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, et dans le journal constructo pour la construction d'une patinoire extérieure couverte et d'un bâtiment accessoire de services, selon les documents d'appel d'offres préparés par la firme d'architecte Favreau, Blay-Associé-Architecte et la firme d'ingénierie EXPO. Et de nommer M. Marc-Antoine Leferre, directeur général et greffier trésorier, personne responsable de l'octroi du contrat selon le règlement de gestion contractuelle de la municipalité. Alors, si vous êtes d'accord, donc je prendrais un proposeur, un appuyant, M. Gartion, m'appuyer, Mme Leferre. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est adopté. M. le directeur, vous nous voyez. Bien, vous avez fait sensiblement le tour. Dans le fond, ça ne veut pas dire que je vais publier demain matin, parce qu'on est encore en train de finaliser les classes de devis avec la firme d'architecte et d'ingénieur, mais on ne voulait pas attendre un mois complet avant de lancer le processus. Donc, dès qu'ils vont être prêts, on va pouvoir, si ça va être publié sur le SEAO, ça va être publié dans le constructo. Et au courant du mois de juin, lorsqu'on ouvrira les soumissions, et si on a le résultat positif, on va le souhaiter que ce soit positif pour ce projet-là, dans le cadre du papier sport, eh bien là, on pourra octroyer le contrat à ce moment-là. Pour une réalisation, on le souhaite. On a estimé que le projet, avec les estimations qu'on avait, était d'environ 3 millions. Donc, l'aide financière serait de 2 millions. Laisse à voir, si je me rappelle bien, je ne me rappelle pas si le programme permettait au réel de réajuster, par exemple, si les submissions sont plus libées, si l'aide financière est bonifiée en conséquence. Mais c'est 76 %. Et on a réservé un montant de notre TECQ, qui est la taxe sur l'essence. On a réservé un montant de 710 000. Question d'arrivée à 90 000, qui est le maximum qu'on peut aller chercher en aide gouvernementale. 90 % pardon, excusez-moi. C'est un beau défi. Donc, il y a un 10 % que la municipalité doit absolument mettre de son côté, là, pour le cas. Alors, ça, c'est vraiment un projet majeur. Ça va être vraiment, peut-être toute beauté. En tout cas, on a bien hâte. Puis, si les astres peuvent s'aligner, bien, on va voir nos demandes de financement. Puis, deux, bien, peut-être que la construction va, peut-être, croisons-nous les doigts, débuter dès 2024. La patinoire distante va se rester long. Il y a une nouvelle patinoire qui va être construite. La patinoire va être construite. Elle va être défaite, la bière, puis on va ménager la nouvelle. En 8.3, budget des activités au camp de jour et du transport. Alors, donc, on va amener un petit peu le budget pour le camp de jour pour prévenir. On avait au départ, donc, un déficit assez important. Alors, on a refait un peu le travail sur la planche à l'est. Pour faire surtout, au niveau du camp de jour, que ça puisse, donc, se régulariser. Alors, considérant que le conseil municipal est soucieux d'offrir une bonne expérience aux enfants qui fréquenteront le camp de jour municipal, il serait résolu d'augmenter le budget lié aux activités du camp de jour de 1 200 $ et d'augmenter le budget lié aux transports du camp de jour de 300 $. Je ne vous apprends rien en disant que les frais de transport pour les enfants et tout ça se passent. pour travailler, donc, les activités puis le budget pour arriver à accomplir ça. Donc, si vous êtes d'accord, bien, je prendrai un proposeur en appuyant. Mme Baddonka, vous êtes d'accord? Maintenant, nomination à la direction des loisirs, des communications et de la culture. Alors, donc, suite, donc, au départ annoncé de Mme Gourin, bien, nous, le poste serait octroyé, si vous êtes d'accord, naturellement, à Anne Trangé, qui est actuellement coordonnatrice aux loisirs ici à la municipalité. Pour prendre, donc, ce poste-là, nous avons rencontré Mme Tremblay, on a regardé la situation de tout et tout. On a un programme pour la soutenir dans ça et on est bien contents, encore une fois, si vous retenez sa nomination, que vous puissiez faire un travail extraordinaire au sein de la municipalité à titre de directrice des loisirs, des communications et de la culture. Donc, le comité des ressources humaines considère que Mme Anne Tremblay possède des qualifications nécessaires pour le poste de direction des loisirs, des communications et de la culture. Donc, il serait résolu de nommer Mme Anne Tremblay à titre de directrice des loisirs, des communications et de la culture. Alors, si vous êtes d'accord, je ne peux pas être pour ça, Mme, vous avez des cours à publier, donc je vais répondre. Donc, d'accord, je vais l'appuyer à l'Union européenne. Oui, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Ok, vous vous désirez. Merci. On poursuit avec la gauche d'un coordonnateur. Donc, Mme Tremblay quittant son poste, ça libère le poste de coordination loisir. Alors, on est allé, donc, afficher le titre d'emploi pour l'alumination. On a recueilli trois candidatures très, très bonnes, dont deux qui étaient vraiment hors de l'ordinaire. Alors, suite de la consultation et tout ça, on a retenu, donc, l'embauche de M. Maxime Fortier, qui, si vous êtes d'accord, il serait maintenant le nouveau coordonnateur aux loisirs. Et les belles nouvelles que nous avons reçues, c'est que M. Fortier pourrait être entré en poste dès lundi prochain, ici même, à la municipalité. On est bien content de tout ça. M. Fortier a une bonne expérience. Il a travaillé à la ville de Saint-Rémy, à la ville de Saint-Michel, à titre de coordonnateur. Et puis, il y a également eu à gérer des infrastructures de loisirs. Alors, je pense que c'est une très belle acquisition, encore une fois, c'est le business de l'orthopiste. Et puis, on a bien hâte de voir cette personne-là s'installer chez lui. Donc, le Comité des ressources humaines recommande l'embauche de M. Maxime Fortier. Donc, il s'est résolu d'embaucher M. Maxime Fortier à titre de coordonnateur aux loisirs. Qui en fait la profession, Mme Valle, on est là. M. Ville, c'est d'accord. Et à l'autre. À 8.6, embauche de deux cantinières. Donc, le contexte, c'est que ça nous fera des cantinières pour être capable d'opérer la cantine. Ça va? Je vais demander de parler mes intérêts pour ce point. Apparemment que l'expérience de travailler pour la municipalité, elle est splendide, hein? À la famille. Ça, c'est pas un, c'est l'autre. Ça, c'est que je suis dévoluée. Je vais déclamer mes intérêts pour ça. C'est très bien, je comprends très bien. Alors, donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'embaucher M. Victoria, Hérault, Deniscourt et Lou, Rousseau-Bouchard à titre de cantinières pour la saison principale 2024. Premier proposeur et le pire, M. Raymond, appeler M. Lésinard. On est d'accord? C'est adopté. Maintenant, 8.7 ententes intermunicipales relatives au partage des coûts d'opération de l'aréna Julien-Bourgard. L'aréna Julien-Bourgard, c'est l'aréna qui est située à Maricule. Alors, nous avons des jeunes qui jouent hockey à Maricule actuellement, pour lesquels on a eu, avec d'autres municipalités, a été approchées pour faire partie de l'entente financière qui a été proposée aux municipalités Maricule. Donc, cette entente-là, ce qu'elle dit, c'est qu'on paierait un coût de base pour... Un coût de base, c'est un peu comme un tout le monde, et après ça, des coûts d'inscription pour les jeunes pour la fréquentation de cette aréna-là. Et ça évite, donc, que les jeunes paient de tarifs non résistants. Ils sont un peu dans le même style d'entente, comme actuellement, avec l'aréna de Betfair. Compte tenu, justement, qu'on a une entente avec l'aréna de Betfair, on a reçu... Nous sommes allés directeur général et moi-même à l'aréna. Et le conseil, c'est-à-dire... On va attendre que l'obligation avec Betfair se calme. Et après ça, le conseil se penchera sur ce qui est les meilleures suites à donner en face à l'aréna. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre n'adhère pas au projet d'entente d'aide à la municipalité relative au partage des coûts d'opérations de l'aréna de Julien-Bourgama et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la ville de Marie. Quelque suggéré, là... Est-ce que... Dans les cartons de consulter la population, là... À la fin de l'entente. À la fin de l'entente. À la fin de l'entente, tout à fait. Par contre... Par contre. Par contre, venez les gens en salle et qu'on gère avec eux autres. Moi, c'est OK. Oui, et je veux dire, c'est à ne pas trop attendre parce que quand on regarde les termes de l'entente de Betfair, qui est jusqu'au 31 décembre de l'entente de la municipalité, doit annoncer un an d'avancée de sortir. Le 31 décembre de l'entente de l'entente de l'entente de l'entente de l'entente de l'entente de l'entente. Tant que c'était en 204? En 2026. C'était intéressant, mais il faut le mentionner un an d'avant, si on veut se... Le 31 décembre prochain. Là, on renouvelait pour 50 de l'entente. OK. Bien. Le 12. Le 12. Le 12 genre après les fêtes 24. Et plus de 20 heures. Pour voir avec les parents qui envoient leurs jeunes, pour voir comment est-ce qu'ils ont eu des préférences. Ils ont discuté, consulté ces gens-là pour voir les suites à donner des préférences pour l'un ou l'autre des places. À eux, à ce moment-là, ils ont pu... Il y a pas de problématiques majeures au contact qui nous ont aidé donner. Il m'arrivez là plus que de finir. Il faut mettre tout ça en contexte. Actuellement, avec eux, on a une campagne de jeunes quand on se fait le hockey et le patinage. Alors qu'on a cinq... Ceux qui vont à Maryville, il y a une belle inscription comme sur Belleville. Il n'y avait pas de programme en place pour qui? Bien, c'est le programme de remboursement des activités sportives. C'est un grand endroit au même cirque. Le conseil a décidé de bonifier. Justement parce que les gens, nous avons approché en disant que ça coûte beaucoup de sous. On a ajusté un petit peu le programme de soutien pour les inscriptions aux activités sportives. Pour les envoyer à Maryville. Il y avait pour tout en fait, pour toute activité. Mais ça s'appliquait, ça s'applique naturellement pour la pression. Comme on le disait tantôt, il y a une réflexion à faire à savoir. Est-ce qu'il y a un endroit plus qu'un autre qui serait privilégié pour la suite des choses ? ? H. Oui. Donc, hight.p Engelich a trois contrats de conception de pistes à boulot, H. oui. H. 8.8 a trois contrats de conception de pistes à boulots, Alors, donc, nous irions de l'avant, donc, avec une demande pour la construction. Et avec le suivant, c'est qu'on s'assurait les travaux d'avancement, la façon extérieure couverte, ne nuirait pas, donc, tous les lots des chantiers ne se nuiront pas. Alors, donc, on irait de l'avant avec la bum track, mais encore une fois sous réserve des travaux qui seront en cause s'ils sont en réplique concernant la patinoire. Donc, considérant que la municipalité a reçu deux ordres de services pour la construction des travaux, c'est résolu d'octroyer le contrat pour la conception des travaux, un partenaire région de la Fliopark pour un montant de 96,5 $ plus les taxes applicables et que ces travaux soient réalisés selon l'état d'avancement du projet de la patinoire extérieure. afin de ne pas diminuer la construction de la patinoire et du bâtissement extérieure. Je t'avais donc proposé à un appuyeur pour l'excuser. Excusez, moi, je ne vois pas tes comptes. Parce que 96 000 $, mais il y a d'autres déboursés à plus de ça. Ça montait à 50 000 $. J'ai expliqué ma contrat? Oui, mais c'est le contrat qu'on donne à Fliopark, là. Bon, mais… Attends un peu. C'est qu'on donne un contrat pour la conception à telle entrée, si c'est le montant. Le point suivant, c'est pour l'éclairage. Et oui, ensuite, il y a des défenses qui sont faites à la municipalité. Ça a tout été présenté. Là, ce qu'on met ici, c'est d'amener ce point-là. L'élément qu'on m'a mentionné, c'est qu'on donne le contrat pour que ce soit une réalisation au cours des deux prochaines années. Que ce soit soit la fin, si la patinoire ne va pas de l'avant pour l'opérison X, on ne perd pas notre taux pour cette année. Ou que ce soit l'an prochain et qu'on soit déjà inscrit dans le carrément. Ce matin. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On n'a pas l'impermétalement de ces gens-là non plus, mais on a l'air de reprendre. C'est vrai qu'on a l'air de faire notre travail. C'est possible de retourner dans l'histoire pour voir si on veut passer 65 ans ou 100 000. Tout le monde m'adore. C'est un horreur. Je suis là. Je suis pas compte d'un contrat. Je compte par là où on avait budgeté 100 000, donc c'est seulement du 150 000. Je comprends votre point et je le respecte. Dans la discussion des valeurs, l'idée de base, avec la compréhension, c'est d'accrocher encore une fois les travaux et la pression. Le point est soulevé au niveau des modifications des frais, ou en tout cas l'évolution des frais que pourrait avoir le chantier. À ce moment-là, le conseil le regardera et statuera en conséquence. Parce que c'est juge que les frais sont complexes. Il n'est pas d'accord. Il est d'accord. Parce qu'on a le conseil pour prendre une décision en conséquence. Si on fait le même genre de changement qu'il faut faire au niveau de la vaccinera, on partirait déjà trois minutes. Le vaccinera, on est à 4% plus là. Je pense qu'on se remplit. Celui-ci là, c'est 150 %. C'est sûr que le 50 % pour le monde, c'est 20 % que c'est en nous. C'est pas mal. C'est une évolution duitaire. C'est vraiment important. Donc, c'est quand même important. Ce n'est pas qu'on peut pas dire. C'est simple. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Alors... J'aimerais en décider de croyer le contrat pour les majeurs aux mandataires. Est-ce qu'on a le droit de se retirer? Est-ce qu'il s'il y a de ces informations-là dans le ministère? Oui, parce qu'on consent à un montant. Si les termes ne sont pas respectés à ce niveau-là, c'est sûr que oui, on peut se retirer. On a été en soumission durant l'hiver. Encore une fois, est-ce qu'il est important pour nous de l'accrocher si on veut le réaliser? Puis, selon encore une fois, l'évolution de ce qu'il y a à l'hiver, à partir du moment où on ajustera le conseil. Alors, proposer M. Bertion, est-ce que j'en appuie? Est-ce que j'en appuie? Parfait. Est-ce que j'en appuie? Mme Denicourt, on va le voter de mardi. Alors, Mme Denicourt. Mme Valbonquin. M. Visna. Mme Fournier. M. Raymond. Mme Denicourt. M. Bertion. M. le maire, voulez-vous vous... M. le maire, voulez-vous vous... M. le maire. M. le maire. est sur votre zumindest. intégral de temps en même temps dans le May 3, Merci. M. le maire. M. le maire. M. le maire, vous lui croyez votre andere treiałe. Alors, si le conseil est d'accord, il serait résolu d'octroyer le contrat pour la réalisation de l'éclairage pour la piste à rouleaux du parc Marie-Jeanne Frégeau à Adtec pour un montant de 15 800 $ ou de 31 900 $ selon l'option qui est choisie, plus les taxes applicables. Alors, il y a deux niveaux d'éclairage qui nous ont été proposés. Que ces travaux soient réalisés selon l'état d'avancement du projet de la patinoire extérieure couvert afin de ne pas nuire encore une fois à la construction de la patinoire et du bâtiment accessoire au couvert. Alors, pour le monde connaissant, est-ce que j'ai un proposeur et un appui-là? Oui. Pour quelle option? Pour quelle option? Et puis, pour quelle option retenez-vous? Il y a une option de base, si je peux dire comme ça, à 15 800 $ ou une option plus élaborée, plus éclairée, si vous passez l'expression, à 31 900 $. Mais là, j'attendais de savoir la résolution, la position où, avant, de passer au nom. Dans le temps, la proposition 1, c'est 3 poteaux de bois. L'autre, je pense que c'est 6 poteaux d'un million. Je pense que c'est 3 poteaux d'un million, c'est 3 poteaux d'un million. Je pense que c'est 3 poteaux d'un million. Je pense que c'est 3 poteaux d'un million. Je pense que c'est 3 poteaux d'un million. C'est le centre de la communauté. Là, on vient créer un endroit pour les clientètes. Il y a 3 poteaux d'appartenance dans la communauté. On voit faire des activités à l'école. On voit utiliser d'autres types. Moi, je pense que c'est un super beau projet. Je suis prête à l'impact. On met des efforts, l'investissement. On met des sommes. On peut partir. Je suis consciente que c'est un beau cadeau qu'on fait à notre jeune homme. Apparemment, il y a des moins jeunes qui pourront l'utiliser. Oui. À plus loin. Souvent, on parle que la sorte d'un million d'arrivée par le monde. On a dit que c'est un peu plus tard, mais on est plus jeune au moment. En fin de façon, c'est pour ça qu'il y a des difficultés. C'est pour avoir un endroit où il y a une personne. Avec l'espace, il faut bien rappeler la comparaison que l'empadeur sur la maison de l'Etat, c'est pour 30 minutes et de l'Etat. C'est un peu plus considérant l'utilisation que l'on est. C'est sûr que ça n'est pas l'utilisé. Moi, je pense que c'est clair que les gens n'aiment pas le voisinage qu'ils soient vraiment dirigés par le plan. Pas avec tard. Parce que c'est sûr que les gens n'avaient pas le projet comme il faut pas le faire pour vous. Il y a un qui est loin, par exemple, il n'y a pas d'éclairage, on regarde le chemin, qu'est-ce qu'il dégorge, il n'y a pas d'éclairage. Il y a toujours un souci également de faire en sorte que l'éclairage ne vienne pas affecter le voisinage. Donc, proposer Mme Donico, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyeur Mme Formoux. Je ne vous demande pas, je ne vous demande pas. Absolument. Je ne vous demande pas, je ne vous demande pas, mais là, on parle de 50% du gouvernement. Je ne vous demande pas, je ne vous demande pas. Très bien. Donc, le vote est demandé. Mme Valboncoeur. M. Vizina. Mme Forney. M. Raymond. Mme Donico. M. Bertillon. M. Le Maire, voulez-vous prononcer? Non. Quatre pour, deux contre, résolution adoptée. Merci. Et là, on est rendu, donc, au point 9. Retour des comités. Alors, M. Bertillon. M. Bertillon. Comité Conseil d'habitants d'école. En fait, j'ai participé la fin de dernière. Je pense que la municipalité est très représentée sur la communauté. Il y a aussi des choses qui se trouvent. D'ailleurs, on remercie également pour les M. Martins. Donc, je vous remercie parce que les événements qui ont été créés pour vous réellement en municipalité, je pense qu'on peut être créé avec ça. Au revoir. Merci. Madame Delicourt. Je vous remercie. J'ai vu qu'elle avait réparé la cheminée du Saint-Gérôme, pour être installée pour les gens qui ont mis la vente. Ça faisait longtemps. Oui, il y avait des travaux de restauration à faire. Alors, pardon. C'est le cas de nous, c'est jeune. Oui, c'est ça. Oui. Non, vous allez pouvoir vous recueillir. La législation, c'est une femme. Oui. Madame Farnon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.